Coucou mes amis et moi j'espère que vous allez être tous pas bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo tout simplement aujourd'hui je vous ai concluté une vidéo assez spéciale parce que je sais que bientôt pour vous c'est la rentrée si c'est pas le cas pour moi j'ai décidé de vous faire une petite routine pré-rentrée, ce sera une mi-routine make-up mi-routine air j'ai combiné un peu les deux pour vous mettre un peu plus à l'aise face à la rentrée parce que je sais que certaines d'entre vous ne vont pas savoir comment est-ce que je vais me maquiller comment est-ce que je vais me coiffer et bah tout simplement je vous ai concluté ce petit truc, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous plaira parce que j'ai vraiment pris plaisir à la faire n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo en tout cas à tous ceux qui font la rentrée bientôt je vous souhaite bon courage et bonne chance, moi j'ai arrêté les cours depuis plus d'un an mais j'espère que dans tous les cas pour vous ce sera une réussite à la fin de la vidéo n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo allez c'est parti donc là avant de commencer quoi que ce soit je commence par attacher mes cheveux que j'avais bouclé la veille, c'est le fer à boucler Prolux de chez Remington, une fois que mes cheveux sont attachés j'utilise ma brosse nettoyante que j'avais commandé aussi sur Amazon je vous mettrai également les liens en description parce que franchement elle coûte vraiment pas cher et elle marche extrêmement bien une fois que j'ai accroché ma tête de brosse sur ma brosse j'utilise mon gommage Kiwi Mang de chez Pranaturel il sent super bon et qui est au sel de la Mère Morte franchement il sent super bon et il marche extrêmement bien c'est un exfoliant, c'est un revitalisation je fais des ronds assez circulaires sur mon visage, sur le front, sur les tempes sur mes joues, sur mon menton et sur mon nez une fois que j'ai fini tout ça, je me rince tout simplement le visage avec un gant ensuite j'utilise mon fond de teint Dream Matte Mousse que j'utilise en tant que correcteur parce que je ne mets jamais de fond de teint sur mon visage puisque je déteste la texture des fonds de teint j'applique sous mes yeux et sur les quelques boutons que je peux avoir, surtout sur le menton après que j'ai fini tout ça, j'utilise ma poudre Stay Matte de chez Rimmel London je l'applique un peu partout avec mon Kabuki parce que j'utilise tout le temps mon petit Kabuki une fois que j'ai unifié mon teint, j'utilise ma Naked 3 avec une teinte beige grise je complète avec une teinte assez rosée sur les extérieurs j'illumine le creux avec une teinte plutôt beige clair sur l'intérieur étant donné que c'est un maquillage pour les cours on va dire je vais éviter de trop forcer sur le maquillage et de faire une teinte trop foncée sur les yeux donc au niveau des fards à paupières ça s'arrête ici j'utilise mon mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal qui marche super bien je l'ai acheté aussi en même temps que le gommage et la brosse nettoyante je l'applique sur mes yeux, je vous avoue que le mascara c'est pas trop ma tasse de thé étant donné que j'ai toujours galéré à me mettre du mascara j'utilise un crayon noir que j'applique dans la muqueuse pour renforcer un peu mon regard parce que même si j'y mets pas beaucoup de fards à paupières faut quand même que mon maquillage se vaut un minimum sur la touche finale j'utilise mon rouge à lèvres bourgeois qui est assez rose clair et qui a une tenue extrême franchement je l'adore alors c'est vrai qu'il dessèche quand même pas mal les lèvres je trouve que la couleur tient quand même assez longtemps et elle est quand même plutôt jolie donc j'utilise celle là donc comme je vous ai dit je veux pas un maquillage hyper foncé pour une rentrée scolaire donc j'utilise une teinte rosée une fois que mon makeup est fini j'ai 3 coiffures à vous proposer la coiffure elle consiste à prendre 2 mèches que je prends de chacun des côtés de mes cheveux j'enroule sur elle même et que j'attache derrière avec un élastique ou alors avec une pince ou alors au mieux avec une pince croco c'est pas hyper voyant ça donne un petit style et franchement je trouve que ça peut être vraiment pas mal tout si tu t'es bouclé les cheveux au préalable c'est pas une coiffure que je fais souvent mais franchement je pense que ça peut être pas mal pour une rentrée scolaire pour la deuxième coiffure je laisse simplement mes cheveux détachés comme je vous ai dit au début de la vidéo je les avais bouclés la veille donc au final les boucles ont tellement bien tenu que j'avais déjà les cheveux assez bouclés pour pouvoir les laisser naturels en cas d'extrême urgence si vous n'avez vraiment pas d'idée je pense que la coiffure numéro 3 est faite pour vous puisque j'attache simplement mes cheveux vu qu'ils sont bouclés ça permet d'avoir un peu plus de volume que s'ils étaient seulement lisses voilà c'était les quelques conseils que j'avais à vous donner pour une rentrée scolaire à peu près parfaite j'espère que les idées que je vous aurais donné vous auront plu et qu'elles vous auront servies et pareil si vous n'aviez pas d'inspiration j'espère que je vous en aurais donné suffisamment c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo